Bonjour, je suis Stéphane Tual et je suis ici pour parler d'une singularité, pas la singularité technologique dont vous êtes déjà au courant, mais la singularité de la décentralisation. Alors, on m'a demandé de prédire le futur, mauvaise nouvelle, je pense que c'est pas possible. Quand on essaye de prédire le futur, ce qu'on a tendance à faire c'est exagérer des tendances qu'on voit tous les jours dans la vie existante, dans la vie du quotidien. Donc, par exemple, c'est une illustration française victorienne, je crois, qui parlait de l'an 2000 sur le côté gauche, où on voit donc à l'époque la montée en puissance des tramways, la découverte des baleines grâce à des nouvelles technologies de plongée, etc. Et bien sûr, pour eux, le futur, c'était attacher un tramway à une baleine avec des gens en scaphandre qui allaient le piquer avec des bâtons. Je ne sais pas ce qu'en penserait la SPA, mais en tout cas, Dieu merci, ça ne s'est pas fait. Parfait pour, la même chose pour les Etats-Unis, pendant les années 50, ça c'est une illustration aussi qui décrit l'an 2000 que j'ai trouvé sur Google. Donc bien sûr, la bombe atomique, après la guerre, les avions jet, et puis la montée en puissance de l'industrie automobile aux Etats-Unis. Le résultat, c'est qu'en l'an 2000, on conduit tous des voitures qui sont en fait des secoupes volantes nucléaires. Donc ça ne s'est pas fait non plus, Dieu merci. On ne peut pas préduire le futur, mais on peut faire des choix. Et c'est des choix qui ne sont pas, à mon avis, limités à des histoires de est-ce que Java c'est mieux que le C-Sharp, ou est-ce que Rails c'est mieux que Django, ou est-ce que Meteor c'est mieux que Derby. Bon, c'est vrai que Meteor c'est quand même mieux que Derby, je plaisante. Je plaisante. Mais c'est des choix qui sont un choix plus important. Puisque le travail que vous faites, vraiment, est très très important. Il ne s'agit pas juste de développer des algorithmes de machine learning pour pouvoir augmenter, disons, le ciblage des publicités sur Uber ou sur Facebook, etc. Il s'agit de prendre des décisions, aujourd'hui avec votre don, le talent de programmation, pour pouvoir créer des applications qui aident les gens dans le monde entier, les journalistes, ou dans des camps de réfugiés, etc. Comme il y a sur l'écran. Parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui est complètement digital. Donc vous le savez déjà, c'est évident, mais même moi qui suis né en fait dans l'informatique, j'ai grandi avec un Amstrad, CPC 6128. Et même pour moi, ça me surprend à quel point l'Internet est aujourd'hui en fait notre vie entière. Donc il y a des statistiques, je ne vais pas vous saouler avec ça sur l'écran. Mais l'année où on pensait encore, est-ce qu'il faudrait que je mette ma carte de crédit sur Amazon, ils vont peut-être me la piquer, etc. C'est fini bien sûr. Donc tout est sur Internet maintenant, et on va voir des milliards, pas des millions, mais des milliards de nouveaux utilisateurs qui vont nous rejoindre avec la montée en puissance des téléphones portables qui ne coûtent plus rien, comme le Firefox Phone, etc. Par contre, on construit toutes ces choses sur une plateforme qui en fait retourne un petit peu en arrière. On utilise toujours l'infrastructure des années 70, qui est elle-même basée sur le système téléphonique, qui est elle-même basée sur le système du télégraphe, qui est elle-même basée sur le système de la poste. Donc des systèmes qui ont besoin d'être centralisés pour pouvoir être efficaces et pouvoir fonctionner. Et la décentralisation de l'Internet qui est censée venir avec l'Internet ne s'est jamais vraiment réalisée. En fait, dans les années 80, il n'y avait plus que 29 sociétés de médias aux Etats-Unis, en tout et pour tout. Aujourd'hui, il y en a 6. Donc en fait, c'est une centralisation qui s'est accélérée. Et 71% des médias sociaux, qui est en fait la vie de tous les jours pour la plupart des gens, passent par une seule société, et c'est bien sûr Facebook. Amazon, les 14 compétiteurs d'Amazon réunis ne forment qu'un cinquième de la plateforme Amazon, qui est en elle-même en fait une plateforme qui est utilisée par des sociétés qui peuvent être considérées comme des monopolies, comme Netflix, un bon bout de Citrix, etc. Mais cette centralisation, ce n'est pas un complot. La centralisation, c'est pratique, c'est facile. Je ne vais pas aller demander à ma mère d'installer une note diaspora pour faire son social media à la maison, etc. Je ne vais pas lui demander d'installer un serveur FTP pour qu'elle puisse échanger des photos avec ses petits-enfants. Mais c'est un modèle qui a quand même des conséquences, on pense, en tout cas à mon avis, des conséquences assez terribles. C'est-à-dire que c'est un modèle dans lequel on est forcé, quoi qu'on fasse sur Internet, qu'on fasse ses courses, qu'on fasse ses trucs de banque en ligne, etc. On est censé faire confiance à un individu ou à une société, un tiers en fait, auquel on fait confiance avec nos fonds ou avec nos données personnelles. Donc vous faites confiance par exemple à Facebook quand vous mettez vos photos dessus, les photos de vos enfants par exemple, que Facebook ne vont pas se faire pirater, que la plupart de leurs développeurs, j'en suis sûr qu'il y en a dans cette salle, seront à 100% sûrs de ne pas introduire de bugs, vont jamais se lever du mauvais côté du livre, vont jamais faire d'erreurs, etc. Ou alors qu'il y ait des auditeurs, que les auditeurs fassent toujours leur bon boulot. Et bien sûr vous allez vérifier le travail des auditeurs, pour la plupart des services que vous utilisez, non bien sûr ça ne va jamais se faire. Vous leur faites confiance, et vous faites confiance à absolument tous les services que vous utilisez aujourd'hui sur Internet et dans votre vie quotidienne. C'est un modèle qui en fait donne un pouvoir absolu aux fournisseurs de plateformes, donc ce qu'on appelle le plateforme capitalisme, du genre Uber, Airbnb, etc. C'est une centralisation qui donne un pouvoir absolu aux App Store. Donc si aujourd'hui vous mettez votre application sur l'App Store, qui a des sortes de régulations complètement arbitraires, il ne faut pas mettre de système de notes par exemple dans certaines applications, ce qui est une ironie complète, puisque la plupart des belles innovations qu'il y a dans iOS 7 et iOS 8, tout ça, ça a été piqué par Apple, des applications qui viennent du monde du jailbreak. Et donc c'est un modèle aussi où on peut perdre ces données, bien sûr, puisque les business changent, ils pivotent, ils peuvent going bust, etc. Et c'est un modèle qui n'est pas sécurisé, puisque ça présente une toute petite surface d'attaque pour les hackers d'aller faire des DDoS, etc. Alors des exemples d'attaques, j'ai pris un exemple qui vient d'un site qui s'appelle Data is Beautiful, qui est un site formidable d'ailleurs, il faut aller le regarder. Vous avez plein de services dont je me suis d'ailleurs servi, j'imagine que vous êtes servi de la plupart de ces services dans le passé. Et tout ça, c'est des pertes, les chiffres, c'est des pertes de données personnelles ou de fonds. C'est des chiffres absolument incroyables depuis 2005, mais bien sûr, ça remonte à l'existence de l'Internet. Alors c'est une centralisation qui est complètement ironique, parce que bien sûr, vous êtes des développeurs, vous savez que tout ce qui est basé sur le protocole IP, c'est du pair à pair par défaut. Et pourtant, on utilise maintenant des modèles qui sont toujours client-serveur. Alors pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, c'est pratique, mais aussi parce que dans un réseau pair à pair, vous n'avez pas une adresse IP, ça ne vous dit rien à partir de l'utilisateur. Vous ne savez pas qui est cette personne. Et puis ça pourrait être, par exemple, s'ils utilisent AOL, ça peut être 200 millions d'utilisateurs sur une seule adresse IP, par exemple à travers un proxy, etc. Et puis avec le NAT, etc. à la maison, pareil, une adresse IP, ça ne veut plus rien dire. Mais ça a des conséquences qui sont reconnues par tout le monde. Donc j'ai des statistiques là. 3% des gens qui avaient répondu à un sondage européen, juste 3%, font confiance aux réseaux sociaux avec leurs données. Donc ça, si c'était un président, il se serait fait virer direct. 86% des utilisateurs ont pris des étapes. Alors bien sûr, c'est des étapes parfois, si c'est des gens qui ne sont pas très techniques, ça va être un tab incognito sur Mozilla. Ou alors si c'est des gens qui sont plus techniques, ça va être du tort, des trucs comme ça. ont pris des étapes pour éviter la surveillance. Et 88%, ça c'est plus inquiétant, 80% des gens du genre CTO, etc. qui travaillent pour des grosses boîtes, ont changé leur comportement d'achat pour tout ce qui est technologie cloud après les révélations de Snowden sur la NSA l'année dernière. Donc je ne suis pas là juste pour me plaindre. On crée, nous, une plateforme qui s'appelle Ethereum. C'est une société à but non lucratif qui crée une plateforme qui est complètement open source, de bout en bout, pour créer des applications qui sont décentralisées. C'est des applications qui sont pair à pair par défaut, encryptées par défaut, deep packet inspection proof par défaut, où les données se trouvent partout et nulle part. Donc c'est une plateforme qui est impossible à corrompre et c'est une plateforme qui est impossible à impliquer de la censure. On peut construire n'importe quoi dessus, des réseaux sociaux, des applications financières, des jeux, n'importe quoi. C'est un petit peu comme dire qu'est-ce qu'on peut construire avec Java, on peut construire n'importe quoi. Alors, comment on fait ça ? Donc, j'irai répondre aux questions plus techniques parce que j'ai malheureusement pas le temps pour tout couvrir maintenant, dehors, après cette présentation. Mais on utilise un nouvel genre de base de données qui est basé sur le concept de blockchain, qui est en fait une base de données décentralisée. Donc le modèle centralisé, du genre MySQL, etc., c'est quelqu'un qui est en haut des escaliers qui vous crie dessus en disant « Faites-moi confiance, le papier, il dit que le ciel est vert, par exemple. » et tout le monde écoute parce que le type, après tout, il est en haut des escaliers et puis il a un mégaphone. Le modèle qu'on utilise, c'est un système décentralisé où les données sont partagées en plein texte pour tout le monde et tout le monde peut aller vérifier en effet que le ciel est vert et en fait, il se trouve que non, le ciel est bleu. C'est aussi un système de virtual machine, de machine virtuelle décentralisée, donc ce n'est pas juste l'enregistrement des données, c'est aussi toute la logique qui est basée sur un système décentralisé qu'on appelle le VM, l'Ethereum Virtual Machine. Mais ce n'est pas un ordinateur, pour être clair, ce n'est pas un ordinateur distribué, c'est un ordinateur décentralisé qui est composé de plein d'ordinateurs qui vérifient entre eux tous les résultats et qui, quand ils voient quelqu'un triche, les virent. Donc ce n'est pas l'ordinateur sur lequel vous allez faire tourner Crisis ou faire du 3D rendering, etc. C'est plutôt l'ordinateur où vous allez prendre des actions qui seraient, je dirais, en ligne avec ce que pouvait faire un smartphone dans les années 90. Mais on travaille à bien sûr améliorer la mise à l'échelle de cette technologie. Donc c'est encore un peu du recherche et développement. On utilise un système de contrats, on appelle ça des contrats, mais c'est vraiment du code, c'est des closures, si vous êtes familier avec ça, qui est écrit dans un langage qui s'appelle Solidity, qui est une sorte d'hybride entre le C++ et le JavaScript. Tous ces contrats, donc cette logique, elle est aussi enregistrée dans la base de données décentralisées. Donc la logique elle-même est décentralisée, ça veut dire qu'il est possible d'avoir des contrats qui s'appellent entre eux, qui échangent des informations, qui appellent leurs fonctions entre eux, etc., qui sont complètement autonomes, qui n'ont pas besoin d'être appelés par des humains, etc. Et donc bien sûr, c'est un système qui demande zéro infrastructure, vous n'avez pas besoin de serveurs puisque tous les clients sont des serveurs. Alors comment construire là-dessus ? Bien sûr, c'est le genre de technologie, ce n'est pas nouveau, ce genre de concept, mais ça a toujours été historiquement très difficile de créer un consensus décentralisé à l'échelle planétaire, surtout que notre base de données vient en consensus toutes les 12 secondes, donc c'est quand même un problème assez difficile à résoudre. On essaye de faire en sorte de fournir des API qui soient faciles à utiliser et des technologies qui existent déjà pour qu'elles soient très faciles à reconnaître pour des gens qui déjà utilisent l'Internet. Donc HTML, JavaScript pour le front-end, et puis le back-end, au lieu d'utiliser du MySQL ou du PHP, vous allez utiliser ce langage qui s'appelle Solity, mais on l'a rendu très très simple pour que ce soit trivial de construire des applications sur cette blockchain. Qu'est-ce qu'on peut construire avec ? J'ai mis des exemples sur l'écran, il y en a plein. Un bon exemple d'application, ce serait tout ce qui est Smart Contracts, qui est un terme qui a été inventé par Nick Sabo dans les années 90. Donc c'est des contrats aujourd'hui où on est obligé d'avoir un notaire, par exemple, et de faire confiance au notaire et puis en plus payer le notaire et ce n'est pas donné. Là, c'est toutes les choses qui sont sur l'écran, c'est quelque chose que vous pouvez faire quasi gratuitement, en paire en paire. Vous pouvez par exemple faire un Kickstarter complètement décentralisé où Kickstarter ne prendrait pas de commission. Ça permet aussi de créer une plateforme, ce qu'on appelle Web 3.0, qui est... Le meilleur exemple, c'est de regarder cette photo. On a un monsieur avec un Raspberry Pi devant lui, une porte électronique derrière lui. Le Raspberry Pi fait tourner notre plateforme. Si on passe son téléphone qui contient la clé privée qui est autorisée à ouvrir la porte à une certaine heure, la porte s'ouvre, évidemment. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert à créer un Airbnb décentralisé sans la société Airbnb. C'est-à-dire que vous pouvez commander la chambre en ligne comme vous faites aujourd'hui sur une interface qui est du HTML comme aujourd'hui. Donc, ce n'est pas dépaysant. La clé de l'appartement arrive sur votre téléphone. Vous le faites passer devant la porte et vous pouvez rentrer. Il n'y a même plus besoin d'échanger des clés. Donc, ça permet en fait d'améliorer le service en plus. Ce n'est pas juste une question de la technologie juste pour avoir de la technologie en plus. Il y a plein de startups qui sont sur notre plateforme. Je vous laisse les googler. Un autre truc qui est intéressant, c'est que ça permet de vraiment ramener la réputation dans le monde de la finance et puis même dans le monde de l'Internet en général. Donc, ce n'est pas, encore une fois de plus, ce n'est pas nouveau ces concepts-là. Ça vient de plus des millénaires. D'ailleurs, ce concept du village, vous avez, disons, des gens qui essayent d'obtenir un prêt, disons. Mais ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien. Donc, il n'y a pas de moyen d'avoir une garantie ou un collatéral. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a sept personnes qui se portent garant pour une huitième personne et qui disent « Oui, cette personne, elle est vraiment très bien, je leur fais confiance. » Et alors, c'est quelque chose qui prenne vraiment très au sérieux parce que quand vous vivez dans un village et que vous allez vivre toute votre vie dans ce village, vous allez mourir dans ce village, la dernière chose que vous voulez faire, c'est vous mettre à dos les huit personnes qui vous offrent un toit, un endroit où dormir, votre nourriture la plupart du temps. Et donc, c'est un système qui a été implémenté au Kenya et un peu partout d'ailleurs qui s'appelle le Chamas et qui fonctionne terriblement bien. C'est-à-dire qu'il y a des taux de défaut sur leur prêt qui sont du genre 0,001%. C'est incroyable. Et donc, avec Ethereum, il est possible de créer des systèmes de réputation décentralisés qui, par exemple, associeraient votre réputation sur le eBay décentralisé avec la réputation sur le, disons, le Airbnb décentralisé et vous permet d'avoir la réputation qui passe d'un système à un autre, qui permet d'avoir un système de réputation qui fonctionne sur Internet parce qu'après tout, sur Internet, personne ne sait si vous êtes un chien ou si vous êtes un frigidaire ou quoi que ce soit d'autre. Donc, ça vous permet d'avoir cette identité qui est complètement pseudonyme au fait. Donc, c'est votre choix de décider si vous voulez que l'ensemble de la clé privée, clé publique qui vous représente soit complètement pseudonyme soit elle porte votre nom. Il suffit de faire un tweet en disant je suis la clé publique, etc. Mais une fois de plus, c'est votre choix. Ça vous permet aussi de faire ce qu'on appelle des DAO. Et au fait, le timer, il est coincé. Donc, je suis permanent à 10 minutes. Donc, la présentation va durer longtemps. Les DAO, ça veut dire des Decentralized Autonomous Organizations. Comme les contrats sont complètement indépendants des systèmes humains, ça permet en fait de créer des sociétés qui ont leur gouvernance, etc. complètement transparente dans la blockchain. Et donc, pour des humains, d'aller travailler pour des robots, pour faire les choses que les robots qui sont dans la blockchain ne sont pas encore capables de faire parce qu'ils n'ont pas de main, etc. Enfin, on vient de voir dans la présentation, apparemment, ça vient. Voilà. Mais ça permet de faire des choses assez sympas déjà aujourd'hui avec par exemple un système complètement autonome qui va regarder le prix à travers l'API d'Amazon du stockage aujourd'hui, le prix du Megabyte sur Rackspace aujourd'hui, il compare les deux et puis il se redirige là où c'est moins cher. Il n'y a aucune intervention humaine. Donc, ça permet de faire un Dropbox sans les gens qui contrôlent la société Dropbox. En fait, ce qui est génial, c'est que c'est une automisation des bosses. Historiquement, ça a toujours été les ouvriers qui se font remplacer par les machines. Là, on remplace les managers. Alors, il y a des boîtes qui s'intéressent déjà à notre technologie. IBM a fait une démo avec une machine à laver la vaisselle, je crois, qui se connecte sur notre réseau et quand elle voit qu'elle n'a plus de détergent, elle en recommande. Mais comme bien sûr elle est votre machine à laver et elle est smart, elle sait combien vous avez d'enfants, etc. parce qu'elle voit bien le nombre de lavages que vous faites par jour. Mais au lieu d'envoyer ces données, disons, aux gens qui vendent le détergent, comme on a vu avec Amazon Dash, elle garde les données pour elle-même. Donc, c'est votre machine à laver, c'est vos données, vous les gardez chez vous mais vous bénéficiez de tout ce qu'on peut bénéficier avec le ciblage, marketing, etc. C'est-à-dire que vous payez moins, merci, vous payez moins pour votre détergent. Puis en plus, elle se répare toute seule ce qui est plutôt cool. Il y a une vidéo sur Internet, vous pouvez la regarder, ça s'appelle Adept, c'est assez cool. Donc, au final, cette singularité de la décentralisation, pour moi, c'est le fait que ces concepts ne sont pas nouveaux mais on les rend assez faciles à utiliser, même très faciles à utiliser. Donc, ce qui va se passer, c'est que les gens vont créer des applications, ça va créer un système de compétition et bien sûr, ça va créer une industrie qui permet à la décentralisation de vraiment exister partout. Des applications modulaires où on peut réutiliser des choses, donc c'est fini le code monolithique où le système de réputation pour eBay n'appartient qu'à eBay. Tout ce qui est close source, c'est fini puisque toute notre plateforme est complètement open source, même les contrats qui tombent dessus. C'est possible pour tout le monde de créer des business sans avoir à s'occuper de quelles sont les politiques, etc. de leur pays qui parfois sont assez restrictives et ça permet de créer un Internet, enfin une couche de confiance pour l'Internet. Donc, pour finir, on a une très bonne communauté, on a environ 110 meet-ups dans le monde. On en a d'ailleurs à Paris, il y a un hackathon qui arrive en mai, là, qui va être très sympa, aller regarder sur notre site web. Et puis voilà, merci beaucoup. Applaudissements Merci. 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 Merci.